La culture du risque La culture du risque, pour moi, c'est d'abord une sensibilité au risque naturel, une connaissance de ces risques naturels. Et pour que ça devienne une culture, cette sensibilité doit absolument être partagée par le plus grand nombre. Il doit y avoir une adhésion à la fois à l'existence, la menace de ces risques naturels, et aussi les gestes, les comportements qui doivent être adoptés en cas de catastrophe naturelle. Le risque naturel, ça fait peur. Un incendie, ça fait peur. Une inondation, ça fait peur. Une coulée de boue, ça fait peur. Donc, c'est normal qu'on ait cette appréhension. Mais en même temps, il faut en parler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir peur, mais il faut être prêt. C'est ça, la culture du risque. Et on entend très souvent, « Ah, si j'avais su, tout simplement parce que l'on n'est pas préparé. » On parle de culture du risque quand nos comportements, nos gestes deviennent des réflexes. À la fois dans l'anticipation et au moment où se produit la catastrophe. Au Japon, par exemple, on le sait, il y a une vraie culture du risque parce qu'il y a ce risque sismique qui est omniprésent. Les Japonais ont peur des séismes, mais ils sont prêts. Il y a une adhésion autour de ce risque, il y a une adhésion autour des gestes. Quand un séisme se produit, tout le monde est prêt et tout le monde adopte ces gestes. En France, c'est un peu différent. Les submersions, il n'y en a pas tout le temps sur le sud de la côte vendéenne. Des incendies, il y en a tous les étés, mais pas toujours au même endroit. Donc, avec le temps, on oublie. Et on oublie le danger. Il faut impérativement raviver cette mémoire. Et on ravive cette mémoire en informant, en rappelant ce qui s'est passé, comment ça s'est produit, en rappelant comment ça peut se reproduire. La première des choses, c'est comprendre comment se produit la catastrophe naturelle. Pourquoi il y a un risque d'inondation ? La mécanique de ce phénomène naturel. Et puis, une fois qu'on a expliqué le phénomène, on va expliquer les gestes. On va les montrer, mais il faut aussi montrer les effets de ces gestes. Pourquoi on le fait ? Si on prend le cas de l'inondation, la voiture qui est emportée, qui se retrouve dans l'eau, il faut expliquer pourquoi il faut ouvrir sa fenêtre. C'est contre-intuitif. Si on ne laisse pas rentrer l'eau, on ne pourra jamais ouvrir sa portière à cause de la pression de l'eau. Quand on a compris ça, déjà, le geste, il semble moins surprenant. Donc, on adopte les gestes, mais pour bien les adopter, il faut les comprendre. Je crois aussi beaucoup à l'école. Mais évidemment, les enseignants ont déjà énormément de choses à faire. Mais ce qui peut être fait, c'est de relier certains enseignements aux comportements et aux gestes que l'on peut adopter. Dans toutes les écoles de primaire et dans tous les collèges, on donne des cours de géographie. Eh bien, à travers ces cours de géographie, on peut sensibiliser aux risques, aux gestes à adopter et aux comportements à adopter en cas de catastrophe naturelle. On parlait du Japon tout à l'heure. Évidemment, l'école et les plus jeunes ont été essentiels dans la mise en place de cette culture du risque. Sous-titrage Société Radio-Canada